de leur droit est consentie expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, sous le contrôle de l'administration pénitentiaire. Cette mesure est par principe confidentielle. En 2010, une expérimentation de rencontre détenue-victime a été conduite en France, à la maison centrale de Poissy, dans les Yglines. Deux autres sessions ont suivi en 2014 et 2016. Il s'agissait pour la première fois de faire discuter librement détenus et victimes, uniquement, encore une fois, sur la base du volontariat. Cette expérimentation a permis l'inscription de la justice restaurative dans le paysage législatif français, avec la réforme pénale de la loi du 15 août 2014. Aujourd'hui, avec une circulaire d'application publiée en mars 2017, cette mesure a vocation à se généraliser. Ce rendez-vous de la recherche permettra de dresser le constat de l'expérimentation menée à la maison centrale de Poissy et d'exposer les perspectives de la justice restaurative en France. Cette justice restaurative, vous le savez sûrement, est plutôt une nouveauté en France, alors qu'elle existe dans d'autres pays, comme le Québec et la Belgique, depuis de nombreuses années déjà. Que cette justice restaurative, aussi, bénéficie du soutien actif de programmes de l'Union européenne. Que cette justice restaurative a aussi été utilisée, et avec un nom un peu différent, on appelle ça la justice réparatrice, notamment en Afrique du Sud, dans le cadre des commissions vérité et réconciliation suite au problème de l'apartheid. C'est une justice qui est d'origine anglo-saxonne, qui a un potentiel qualitatif et quantitatif très important, et notamment le potentiel quantitatif, et peut-être, même dans les pays comme la Belgique et le Canada, qui l'utilisent depuis longtemps, sous-employés. Nous avons le plaisir, donc, ce soir, d'accueillir deux intervenants qui ont joué un rôle majeur dans le cadre de cette justice, Paul M. Banzoulou et François Goetz. Paul M. Banzoulou est directeur de la recherche, de la documentation et des relations internationales à l'École nationale d'administration pénitentiaire. Il est titulaire d'une habilitation à diriger les recherches, soutenue à l'Université de Pau et des Pays-de-Ladeau en 2009, et d'un doctorat en droit privé et sciences criminelles de la même université obtenue en 1999. Il est responsable du Centre interdisciplinaire de recherche appliquée aux champs pénitentiaires, le CIRAP et des presses de l'ENAP. Il a été promoteur de la justice restaurative en France et a animé les premières expériences de rencontres détenues victimes à Poissy avec François Goetz, alors directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation des Yvelines. François Goetz, notre deuxième intervenant, est aujourd'hui conseiller, résident de jumelage pour l'Union européenne, à la délégation générale de l'administration pénitentiaire et à la réinsertion au Royaume du Maroc. Il a une longue expérience derrière lui, puisqu'il a notamment exercé dix années en qualité de directeur de services pénitentiaires d'insertion et de probation. Je vous remercie tous les deux d'avoir bien voulu se déplacer, l'un d'Agin et l'autre de Rabat, pour venir vous exposer ce soir et débattre avec vous de cette justice restaurative en France. Je vous souhaite un excellent rendez-vous de la recherche qui, je le rappelle, se tient tous les mois à l'école militaire, sur des sujets relatifs à la sécurité et à la justice. Certains de vous, que je finis par reconnaître, ont l'habitude maintenant. Et donc, vous pouvez suivre le programme pour ceux qui sont moins habitués de nos rendez-vous sur le site de l'INESJ. La prochaine édition aura lieu le 21 mai et portera sur le renseignement au service de l'enquête. Nous accueillerons le lieutenant-colonel Jérôme Balatier du service de renseignement criminel de la gendarmerie et M. Benoît Hurel, vice-président chargé d'instruction au TGI de Paris. Avant de laisser la parole à Paul M. Banzoulou, je veux vous dire que, là aussi pour nous habituer, on essaie ce soir une toute petite innovation. Ces rendez-vous de la recherche se tiennent normalement de 18h à 20h. Ils se tiendront aujourd'hui de 18h à 19h30. Alors, sachant que vous êtes invités, tous ceux qui en ont envie, à 19h30 dans les bâtiments de l'INESJ pour un petit cocktail qui vous permettra de discuter, si vous le souhaitez, librement et plus facilement avec nos deux intervenants. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de cette invitation et merci à vous tous qui êtes venus nous écouter. Je suis très heureux d'intervenir aux côtés de François Goetz, avec qui j'ai partagé des moments palpitants autour de l'expérimentation des rencontres d'étunés victimes à la maison centrale de Poissy, dont on a parlé. expérimentation que j'avais eu l'honneur et le privilège d'animer, expérimentation qui a permis l'inscription dans la loi de la justice restaurative, de ce paradigme de justice restaurative, la loi du 15 août 2014, dont l'article 10-1 du Code de procédure pénale qui en est issu vous a été tout à l'heure indiqué. On aurait pu, dans la loi, parler des rencontres d'étunés victimes, qui étaient un dispositif, et c'est celui-là que nous avons expérimenté en 2010 à la maison centrale de Poissy, et ça aurait été dommage de limiter la justice restaurative à un dispositif, et le choix a été fait de généraliser, non pas un dispositif, mais un paradigme, la justice restaurative. Et ça n'a pas été facile pour le législateur, en tout cas pour les porteurs de la loi, de pouvoir inscrire dans du droit positif un concept qui est plutôt considéré comme un concept criminologique. Et nous sommes très heureux que ce soit plutôt la justice restaurative qui soit généralisée qu'un dispositif, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la justice restaurative est un paradigme, et ce paradigme peut donner derrière des paradigmes en termes de modèles de justice, et ça peut produire derrière des dispositifs. On aura l'occasion, dans cet échange, peut-être, d'énumérer un certain nombre de dispositifs qui se réclament de la justice restaurative. Alors, j'avais prévu ce soir de vous parler de la justice restaurative au travers de quelques points. Je ne suis pas certain que je puisse les développer tous, mais, au moins, dans les échanges, peut-être qu'ils pourront revenir. D'abord, vous définir ce que c'est que la justice restaurative. J'avais deux définitions, une doctrinale de Warzer, que je citerai tout à l'heure, et une autre du législateur français, mais qui a été déjà indiquée. Je voudrais également vous parler des effets psychologiques constatés autour de ce dispositif, notamment auprès des participants. Je voudrais, en vous parlant de ces effets, en même temps vous dire ce que la recherche a dit aujourd'hui, c'est-à-dire ce que nous avons pu observer, nous, qui a pu être, aujourd'hui, au travers des méta-analyses, considérées, validées scientifiquement. Et je voudrais terminer, il faut absolument que j'intermine là-dessus, puisque c'est le sens de mon intervention, sur les perspectives de la justice restaurative en France, en fait, des défis que nous avons à relever depuis que la loi du 15 août 2014 a fait de ce paradigme un droit, un droit des victimes, je dirais même un droit de justiciable. Et quand on parle de droit, il y a évidemment la question de l'effectivité du droit, et il y a la question de l'accès égalitaire de tous les citoyens à ce droit. Donc, j'aimerais terminer mon propos par ce développement. Alors, qu'est-ce que la justice restaurative ? Il y aurait plusieurs définitions à vous proposer. Je ne vais en choisir qu'une, c'est celle d'Owarzer, qui est considérée comme le pionnier de la justice restaurative, j'allais dire un pionnier très remarquable. Owarzer est un sociologue, un Américain, un ménonite par ailleurs, qui a travaillé dans les années 70 aux premières rencontres de condamnés victimes, en fait offendeurs victimes, sous le modèle des médiations pénales, et il s'était rendu compte que les victimes qui sortaient de ces rencontres auteurs-victimes avaient un sentiment de justice rendu supérieur à celle qui était passée par le procès. Et il s'était donc dit qu'un autre modèle de justice était donc possible. Ce modèle qui permettait de redonner aux personnes la capacité d'agir sur leur contentieux, la capacité de négocier l'issue de leur contentieux, la capacité de choisir l'issue de ce contentieux-là, et donc finalement de s'impliquer dans une œuvre de justice et donc de reconquérir pour certains de la dignité, pour d'autres de la responsabilité. Et ce modèle de justice plus participatif, il l'appelait justice restaurative. C'est un modèle qu'il a voulu complémentaire de la justice pénale répressive. O'Arzère n'est pas abolitionniste. Et nous nous inscrivons, nous, dans cette philosophie-là qui voudrait que la justice restaurative vienne abonder la justice classique dans le sens de son amélioration. Voilà le paradigme qui a été inscrit dans notre justice que O'Arzère a défini de la façon suivante. La justice restaurative, pour lui, est un processus, et chaque mot est important, mais je ne reviendrai pas sur chacun des mots, je retiendrai peut-être celui du processus, est un processus qui vise à impliquer le plus possible tous ceux qui sont concernés par la commission d'une infraction particulière à rechercher, à identifier et à répondre collectivement à tous les torts, besoins et obligations dans le but de réparer, de guérir et d'établir l'harmonie sociale, la meilleure possible. Donc cette justice restaurative est un processus avec une finalité, la restauration du lien social. O'Arzère, dans sa rupture épistémologique, au fond, la manière d'analyser la question pénale différemment, il avait considéré deux points importants. Le premier, c'était de dire qu'il fallait finalement qu'on change de focale, partir davantage des personnes, donc victimes et auteurs, que de l'acte interdit par la loi. L'acte n'est pas oublié, mais le centrage est fait sur les individus. En même temps qu'on fait le centrage sur les individus, il avait considéré qu'il fallait, là aussi, s'intéresser davantage aux conséquences que le crime a pu avoir pour les gens qu'à celles portant atteinte à l'autorité étatique de la loi. Cette manière de penser l'œuvre de justice est apparue comme étant une rupture épistémologique, au fond, un renversement de focale. Alors, O'Arzère, je m'arrêterai là, est arrivé à cette réflexion qui nous a nourri, qui continue de nous nourrir aujourd'hui, parce qu'il considère que nous sommes des êtres interconnectés, tous, que ce qui va arriver à l'un va avoir des conséquences sur l'autre. Et donc, l'acte délinquant qui est posé à un endroit donné devient un symptôme, un symptôme permettant d'analyser, finalement, l'état de nos interconnections. Pour qu'un tel acte ait pu émerger à cet endroit, c'est que quelque chose ne va pas bien dans nos interconnections. Mais l'acte, à partir du moment où il a eu lieu, il devient aussi un symptôme de la rupture des interconnections. Cet acte vient également rompre les interconnections et donc l'œuvre de justice devait être préoccupée par, justement, ce diagnostic au niveau de nos interconnections, c'est-à-dire, au fond, les répercussions que l'acte a pu avoir sur les personnes, mais pas uniquement, y compris sur leur entourage, mais aussi, en même temps, de travailler à la restauration de ce lien. Alors, voilà, si vous voulez, ce que l'on pourrait dire autour de la définition de la justice restaurative pour gagner du temps. Je ne vous donne pas celle que le législateur a reprise, a choisie, puisqu'elle vous a été indiquée tout à l'heure. C'est l'article 10-1 du Code de procédure pénale qui reprend l'idée d'un centrage sur les personnes, c'est-à-dire les victimes et les auteurs qui ont la possibilité, à tout stade du procès pénal, de se voir proposer des mesures de justice restaurative, au fond, des mesures qui leur permettent de dialoguer, de discuter, de partager leurs affects, si vous voulez, de partager leur vécu. Nous avons expérimenté en Maison centrale de Poissy un dispositif qui permettait d'offrir un espace de parole aux victimes, un groupe de victimes, un groupe d'auteurs, qu'on appelle des rencontres détenues victimes entre des gens qui n'étaient pas reliés par l'infraction mais par la similitude des actes commis. J'en parlerai peut-être un peu plus loin, mais je voudrais continuer à explorer la définition de Wartzer pour pointer la notion de processus. Lorsque l'on engage l'œuvre de justice, dès l'instant où, si vous voulez, l'œuvre est amorcée, on est déjà en fait dans l'œuvre elle-même. C'est-à-dire le processus comme le résultat sont deux éléments importants. Le processus peut être aussi bien réparateur que le résultat lui-même. et l'inverse est tout à fait possible. Et donc, dans le cadre de la justice restaurative, nous sommes attentifs au processus que l'on peut identifier au travers de quelques phases. Selon les auteurs, on identifie trois phases ou quatre phases. La première est ce que l'on appelle la phase préalable, qui est une phase permettant de construire cette offre d'espace sécurisé à tous les points pour permettre aux victimes comme aux auteurs de se rencontrer. Cette phase préalable est une phase plutôt institutionnelle qui permet l'élaboration des partenariats, des conventions de partenariats, de cahiers de charges, de groupes projets pour justement déterminer la nature de la mesure à mettre en place et la sécuriser à tous les points de vue, y compris, bien évidemment, par la professionnalisation des intervenants. Ensuite, dans toute oeuvre de justice restaurative, nous avons identifié la phase dite préparatoire. La phase dite préparatoire permet de préparer les participants et les intervenants à la rencontre. les préparer pour que cette rencontre soit la plus bénéfique possible pour tous les participants. Donc, avec une dimension bien évidemment de sécurisation, mais aussi avec l'évaluation des vulnérabilités de chacun, l'évaluation des attentes de chacun et l'évaluation justement de la congruence de la mesure proposée à la personne, à son parcours et aux dispositifs existants puisque la justice restaurative offre plusieurs dispositifs. Et ensuite, on identifie la phase opérationnelle qui est celle justement qui permet la rencontre, la rencontre entre la victime et l'auteur quand on est dans une médiation directe ou entre un groupe de victimes et un groupe d'auteurs quand on est dans des rencontres détunées victimes en milieu fermé ou condamné victime en milieu ouvert. Cette phase de rencontre est presque l'objectif en fait de la mesure. C'est d'arriver à amener les personnes à se rencontrer. Dans la mesure où la rencontre a été préparée suffisamment bien en amont, alors elle pourrait produire les effets, les effets escomptés, les effets pour lesquels les institutions s'engagent, la réparation de la victime, la responsabilisation de l'auteur des faits dans la perspective d'une non-récidive. Donc le processus est important aussi bien que le résultat que l'on pourrait observer. Et ces résultats sont observés à l'occasion de la phase dite finale qui est donc la phase de clôture de la mesure. Selon les dispositifs, elle peut intervenir bien longtemps après dans les rencontres d'étenues victimes. Il y a cinq semaines de rencontres hebdomadaires, ensuite une coupure de deux semaines pour permettre à chacun de mesurer le chemin parcouru et deux mois après, les personnes se retrouvent pour faire le bilan de leur cheminement. C'est la phase dite de clôture qui est généralement suivie par une phase d'évaluation scientifique des résultats. Voilà le processus que l'on retrouve dans la définition de Warzer, mais que l'on peut aussi repérer dans la définition que notre législateur a choisie. Alors, si la rencontre est l'objectif, les effets sont évidemment ce que les institutions participantes, les associations d'aide aux victimes, la fédération des associations d'aide aux victimes, la déministration pénitentiaire et d'autres, la protection judiciaire de la jeunesse, toutes les institutions qui s'engagent dans ces mesures en espèrent des effets en termes de réparation et en termes de réhabilitation, en réhabilitation sous l'angle de la réinsertion, donc en fait sur l'angle de la non-récidive. Je disais que ces éléments sont considérés dans le jargon où la doctrine comme étant simplement des effets, ils peuvent arriver comme d'ailleurs ils peuvent ne pas arriver. C'est en cela que les travaux de la recherche sont importants pour vérifier si effectivement les effets escomptés ont pu être observés. Selon la manière dont le dispositif a été construit depuis le début, selon la façon dont les personnes ont été préparées, on peut arriver à des effets qui sont parfois, qui sont souvent très étonnants. Très étonnants parce qu'ils s'assimilent presque à des effets thérapeutiques. On a beau dire, nous, que la justice restaurative n'est pas thérapeutique, mais ce qu'on observe à la fin est parfois étonnant. Alors, je vais donc vous parler un tout petit peu de ces effets psychologiques que l'on peut observer auprès des participants. Je serai donc davantage sur le registre du vécu individuel des rencontres restauratives. Ces vécus individuels étant donc subjectifs. Et d'ailleurs, quand on met en place une mesure de justice restaurative, il faut d'emblée admettre la variabilité des bénéfices puisque les bénéfices eux-mêmes sont subjectifs. Alors, du point de vue donc des individus qui participent, à ces rencontres. Alors, je parlerai davantage ce soir des victimes et des auteurs et beaucoup moins des animateurs, même si à la fin, j'aimerais quand même en dire un mot autour de la professionnalisation. Mais, quand les victimes et les auteurs se rencontrent, il faut savoir qu'ils se rencontrent autour du passage à l'acte. C'est-à-dire que le passage à l'acte devient la plateforme des échanges. Au fond, les gens vont se rencontrer autour d'un récit. C'est en se racontant que l'on va rencontrer l'autre. Il se produit à ce moment-là un entrelacement entre le passé et le présent. Les gens revisitent dans leurs échanges, dans leurs témoignages, leur parcours, leur souffrance et ce cheminement est évidemment emprunt de beaucoup d'émotions. Mais les gens viennent là, en réalité, pour rechercher un apaisement, pour rechercher un soulagement et voir même une diminution de la souffrance. Très souvent, autour du passage à l'acte, les victimes attendent des détenus, des condamnés, des réponses à certaines questions, restées sans réponse. avec le procès. Alors, la question la plus importante que l'on entend souvent est pourquoi moi ? Pourquoi ça m'est arrivé à moi ? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que cela m'arrive ? Mais autour de cette question essentielle, les victimes sont aussi préoccupées par le fait de comprendre ce qu'on appelle en criminologie la maturation criminelle. En fait, avec cette question que j'aime beaucoup entendre chez les victimes, mais d'où est venue cette idée ? Comment vous avez eu cette idée ? Au fond, ce que les victimes viennent rechercher, c'est de comprendre comment un individu, à partir d'une idée, va cheminer avec cette idée-là, va ne peut-être pas voir les opportunités qui ont pu exister pouvant l'empêcher d'arriver jusqu'à la commission de l'acte, jusqu'au pire, de ne pas pouvoir s'arrêter au moment de la commission de l'acte. Donc les victimes vont être intéressées par ce déroulement-là, le déroulement du passage à l'acte, les dernières paroles de la victime, alors vous souvenez-vous de ce qu'elle disait, vous souvenez-vous de son regard, et finalement, les victimes vont aussi s'intéresser à ce que vous avez fait depuis pour que vous ne retombiez plus dans les mêmes travers, quel est votre parcours, quel est votre cheminement dans la perspective de la non-récidive. Et donc, autour de ce passage à l'acte, on pourrait avoir presque l'impression de confiner à l'interrogatoire, mais en fait, les victimes ont besoin de cette quête de la vérité factuelle pour arriver à trouver des réponses à des questions qu'elles se posent, comme par exemple celle de la personnification de l'acte. Pourquoi cela m'est-il arrivé ? Donc, à l'occasion du déroulement des rencontres, chaque participant expose dans le respect de la parole d'autrui ce que le crime a produit en lui, ce qui est résolu, ce qui demeure non résolu, et de ce centrage sur la personne, sur la relation interpersonnelle, l'empathie va progressivement prendre une place importante dans les rencontres. Cette empathie va amener la victime à regarder l'individu qui est face à lui, qui est donc un agresseur, qui a pu commettre l'acte similaire à celui qu'elle a subi ou qui peut être son agresseur direct dans le cadre d'une médiation restaurative. Cette empathie va amener la victime à regarder l'être humain qui est dans la personne qui est en face. Au fond, ce qui va être remarquable, même si ça devient par la suite paradoxal, c'est justement comment cette empathie va progressivement conduire les personnes vers un apaisement. C'est-à-dire que l'empathie va obliger la victime à se confronter à la figure du monstre. Très souvent, les personnes qui sont dans ces rencontres, qui ont posé des actes souvent monstrueux, ne ressemblent pas aux actes qu'ils ont posés. Au fond, la victime, pendant longtemps, peut-être par protection, a construit son altérité autour d'une figure du monstre. Et très vite, dès la rencontre, en fait, l'humanité va prendre le dessus et cette humanité va opérer d'une manière souvent incroyable, c'est-à-dire que parfois elle va créer des sentiments d'alliance. J'ai pu écrire dans un article que l'on est face à des alliances de souffrance puisque les détenus ou les condamnés qui sont là ont connu aussi, en fait, des parcours chaotiques, des parcours de violences, des victimisations diverses, y compris en milieu carcéral, de nombreux abandons. Et donc, progressivement, les gens s'identifient autour de la souffrance et cette souffrance remet l'humanité au cœur des rencontres. Alors, bien évidemment, il faut toujours pour les animateurs restaurer l'altérité puisqu'on amène les gens à se rencontrer à partir des positions bien distinctes. S'il n'y a plus de victimes, s'il n'y a plus d'auteurs, alors nous ne sommes plus dans ce que propose la justice restaurative. Mais tout en étant sur ces statuts, l'humain, en réalité, vient opérer entre les individus et c'est en cela que, d'ailleurs, le cheminement peut être amorcé. Mais ce qui est important à constater là, c'est que cet espace de rencontre permet, en fait, à des interlocuteurs légitimes légitimes de se parler. C'est-à-dire que les victimes vont rencontrer des auteurs. Ce ne sont pas des professionnels, ce ne sont pas des gens de leur famille, ce sont des auteurs qui ont posé des actes dont elles ont pu souffrir. En réalité, elles rencontrent des personnes qui partagent avec elles cette expérience infractionnelle, subie ou agie. Et donc, le fait d'avoir face à soi un interlocuteur légitime qui n'est plus simplement un média, le professionnel médiatise. Mais là, on a en face de soi un individu totalement, j'allais dire, non pas imaginaire, mais réel. Alors, on peut se permettre des cheminements, des questionnements, on peut se permettre des échanges authentiques. Et dans toutes les rencontres, les victimes, comme les auteurs, disent, n'avoir jamais partagé tel propos, tel autre propos avant ces rencontres. Donc, très souvent, des propos exclusifs sont partagés là parce qu'en réalité, ces propos s'adressent à des interlocuteurs qui, eux, sont légitimes pour avoir subi l'acte ou pour l'avoir posé. l'empathie qui va être présente va être présente chez les victimes, mais va être présente aussi chez les auteurs. Et chez les auteurs, cette empathie va avoir une fonction très, très importante. Quand je parlais des effets qui peuvent être notamment l'effet du non-récidive, en réalité, ça passe par l'empathie. La recherche, aujourd'hui, avec des méta-analyses a consolidé cet aspect-là. C'est-à-dire, à force d'écouter le récit, le vécu des victimes, il se passe, en fait, nous, on ne le vérifie pas scientifiquement quand on anime, mais aujourd'hui, on le sait, il se passe des nouvelles connexions neuronales. C'est-à-dire, au fond, il peut, y compris chez l'individu, le plus dur, en fait, pour progressivement s'ouvrir au sort de l'autre, se resensibiliser au sort de l'autre et à partir de là, amorcer un cheminement différent. Lorsque le président Macron est venu à l'ENAP en mars 2000, de l'année dernière, il avait souhaité assister à une séquence de formation sur la justice restaurative et, dans un échange, je lui parlais d'une supervision que je venais de faire, une première expérience en maison d'arrêt où un détenu avait dit à un procureur de la République, il interrogait, alors qu'est-ce que vous avez retiré de la rencontre des détenus victimes à laquelle vous avez participé ou des rencontres auxquelles vous avez participé, ce détenu avait dit j'ai retiré beaucoup de choses, mais il y a une chose qui m'a marqué, c'est que j'ai pris conscience que mes actes avaient un effet papillon. Et en réalité, c'est ça en fait. Les détenus découvrent que l'acte qu'on a posé qui paraissait comme ça anodin va avoir sur la vie des gens, sur leur entourage, sur leur vie professionnelle, sur leur parcours des conséquences inimaginables. Et cette empathie va progressivement amener l'individu justement vers la posture de la non-récidive comme les travaux de recherche l'ont bien mesuré. Mais ce qui va être important autour de cette empathie, ça va être la capacité pour la personne d'assumer l'acte pour lui-même. C'est-à-dire de ne pas biaiser autour de l'acte. Cet acte, il est monstrueux, mais c'est moins qu'il est posé. À partir du moment où l'individu assume l'acte pour lui-même, alors il permet aux victimes en face de cheminer puisque c'est assez curieux, mais en fait, dans ces espaces de rencontres, le cheminement de chacun va dépendre du degré de crédibilité qu'on accorde à la parole de l'autre. Et donc, au fond, que ce soit pour la victime comme pour l'auteur, ils sont liés par la parole, par cette crédibilité de la parole et cette crédibilité passe aussi par cette empathie qui va se mettre en place, qui va conduire en fait à l'appréhension de l'humanité des détenus et donc progressivement à la réhumanisation des détenus, à la disparition de la figure du monstre. Quand on interroge les détenus qui ont participé à ces rencontres, très souvent, ils disent je suis, on m'a regardé comme un être humain et ça, c'est important pour moi. Cette réhumanisation du détenu va en retour, en fait, contribuer à la restauration de la victime qui va pouvoir s'envisager, qui va pouvoir s'envisager différemment, qui va pouvoir croire en l'être humain, retrouver en quelque sorte une confiance. Et dans les travaux scientifiques, on parle beaucoup de la réparation émotionnelle que la victime va recueillir au travers de ce sentiment de satisfaction, mais qui passe par toute une série de choses, y compris cette réhumanisation. Alors, comme il ne me reste plus que deux minutes, je vais essayer de terminer cet aspect très rapidement pour évoquer les défis. Alors, au fond, ce que l'on observe dans ces dispositifs, c'est cet horizon d'apaisement qui est recherché par les participants, qui va s'exprimer très souvent à la fin par un sentiment de satisfaction et ce sentiment de satisfaction est massivement mesuré aujourd'hui, aussi bien chez les victimes comme chez les auteurs. Donc, sans être un protocole thérapeutique, la justice restaurative va permettre aux personnes d'aller mieux, va permettre aux personnes de tourner des pages, va permettre aux personnes de finir leur travail de deuil ou d'ailleurs d'amorcer le travail de deuil et d'ailleurs, l'on peut faire un lien avec une prise en charge thérapeutique par ailleurs qui pourrait être pertinemment mise en place à partir des questions qu'est-ce qui s'est déclenché pendant ces rencontres, qu'est-ce qui avance et que fait-on avec ? Donc, on voit bien les passerelles qui peuvent exister. Et je terminerai donc mon propos de ce soir rapidement par les défis. À partir du moment où le législateur a fait de la justice restaurative un droit, l'article 10-1 du code de procédure pénale, mais surtout l'article 10-2 qui fait obligation aux agents et officiers de police judiciaire de pouvoir indiquer à toutes les fades, notamment au moment où les victimes déposent plainte et y compris dans la phase de l'execution de la peine, c'est l'article 707-4, de leur donner indiquer cette possibilité d'obtenir réparation de leurs préjudices y compris en se voyant proposer une mesure de justice restaurative. Donc, la justice restaurative est devenue de ce fait un droit. Et comme c'est un droit, nous avons l'engagement tous en tant que citoyens de faire qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité dans nos différents territoires, égalité d'accès à l'oeuvre de justice. Et donc, la formation devient un élément important. Je ne vous ai pas présenté l'article 10-1, mais l'article 10-1 fait de la formation un élément principal. Ces mesures sont mises en place par des personnes formées. Et donc, il y a un enjeu important autour de la formation des professionnels, des bénévoles, des personnels, des personnes qui souhaitent s'engager dans ces dispositifs. Donc, autour de l'enjeu de formation, à l'ENAP, nous avons mis en place des formations, mais j'en parlerai plutôt dans les questions. Autour de cet enjeu de formation, il y a en réalité un défi de délimitation de la justice restaurative. Quel est son périmètre ? Quelles sont les compétences qu'elle requiert ? Et ce travail est important. Et ce travail est à faire. L'Institut français pour la justice restaurative, l'IFJR, mène ce travail par la publication des modèles type de cahiers de charges, des fiches, des fiches de postes, de la description des dispositifs existants. Mais nous avons ce devoir de délimiter la justice restaurative, d'identifier les compétences qu'elles requièrent et donc de former les gens à partir de ces compétences, donc d'arriver à mettre en place des véritables référentiels de formation. Et là, le défi, il est encore important. Le deuxième défi que l'on pourrait citer ici serait donc la disponibilité des dispositifs. dès l'instant où les dispositifs sont créés, il faut faire en sorte que ces dispositifs puissent exister dans tout le territoire. Là-dessus, je passe rapidement, on reviendra dans les échanges si vous le souhaitez sur cette question. Et ensuite, il y a un défi de visibilité des mesures. Il faudrait que les victimes comme les auteurs, les condamnés, puissent prendre connaissance de l'existence de ces mesures. Il faut pour qu'un droit soit effectif, encore faut-il qu'on sache qu'on a ce droit-là, encore faut-il qu'on sache qu'il existe telle ou telle mesure qui pourrait correspondre à telle ou telle attente. Donc, la visibilité des mesures est un défi très, très important qui passe par la vulgarisation. Alors, cette conférence, merci à l'UNSJ de l'avoir organisée, participe, en tout cas pour nous, de cette visibilité des mesures de justice restaurative. Mais dans la visibilité, il y a aussi un véritable travail d'identification des bénéficiaires potentiels, au fond, de pouvoir faire un maillage relationnel, mais plutôt partenarial, pour arriver à faire arriver l'information aux personnes qui en ont besoin et à faire des remontées, qu'on appelle nous, des orientations vers les porteurs de ce dispositif. Ces actions conjuguées de création de dispositifs, d'identification des compétences spécifiques, de formation des professionnels et de vulgarisation conditionnent l'épanouissement des mesures de justice restaurative en France et la professionnalisation des acteurs dans ce champ. Je vous remercie. Applaudissements Bien. Je vais poursuivre. Tout d'abord, merci à l'Équipe de l'Inagie pour l'invitation. C'est l'occasion pour moi d'un petit retour au pays et puis de revoir mon complice de la première heure, Paul Mbanzoulou, puisqu'il a inauguré l'animation des premières rencontres à Poissy. Et puis, c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un sujet sur lequel je me suis beaucoup investi lorsque j'étais dans les Yvelines. Et j'ai pensé peut-être intéressant d'aborder la question par ce qui a pu conduire l'équipe sur l'équipe que je dirigeais sur cette thématique. Parce qu'évidemment, moi, je ne suis pas un universitaire, donc c'est plutôt une approche terrain et une approche d'un professionnel de l'administration pénitentiaire depuis 28 ans maintenant. Le temps passe. Et c'est un peu la rencontre d'ailleurs avec Paul qui est universitaire, Robert Cariou également universitaire, c'était un peu la rencontre de la théorie et de la pratique avec l'INAVEM de l'époque, donc maintenant France victime, sur finalement la mise en œuvre de ce qui nous paraissait théoriquement séduisant, mais il fallait voir ce que ça donnait sur le terrain. Alors, petit retour dans l'histoire, mais rapide pour donner quelques éléments d'éclairage sur le cheminement qui peut conduire à ces dispositifs, parce qu'il y en a eu plusieurs d'installés dans le département des Yvelines qui, à l'époque, était un peu le département d'expérimentation. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, et ça a été vrai tout au long des années qui ont suivi, il y avait beaucoup de détenus qui avaient cette phrase « Je fais ma peine, ne venez pas me demander quoi que ce soit d'autre, j'assure ma privation de liberté ». Et ça faisait d'ailleurs écho, et pendant longtemps, les détenus parlaient de cette déclaration de Giscard d'Estaing en 1974, ça remonte, qui expliquait, parce que c'était la première fois qu'un président visitait une prison, qui expliquait que la prison n'était que la privation de liberté. Évidemment, dans son esprit, c'était pour dénoncer les actes et les mesures vexatoires qui d'ailleurs étaient à l'origine de la flambée de plusieurs prisons dans les années 70. Mais pour les détenus, pour la population pénale, c'est resté l'idée qu'à partir du moment où on se tient tranquille en prison et qu'on fait la durée de sa peine, l'administration, d'une certaine façon, n'est pas légitime à venir lui proposer quoi que ce soit. Et encore aujourd'hui, il y a toujours une grande réticence de la part de la population pénale quand l'administration propose un certain nombre de dispositifs. Et c'est vrai que ça correspond aussi à une certaine conscience de la société qui considère que la peine d'enfermement est la seule peine légitime et que le reste, c'est soit du laxisme ou soit quelque chose qui n'est pas suffisamment contraignant pour réprimer le passage à l'acte. Et finalement, dans la conception de la libération conditionnelle d'il y a 25 ans, je ne suis pas sûr qu'elle ait fondamentalement changé. On est toujours sur une conception où pour sortir, il faut avoir un bon dossier où on a travaillé, où on paie ses parties civiles. Et là, on bénéficie d'une mise à l'épreuve alors que dans d'autres pays, c'est tout l'inverse et à mon avis, ça me paraît être intéressant à réfléchir pour nous, c'est que la mise à l'épreuve, la véritable, elle ne peut pas se faire à l'intérieur d'une prison, elle est obligatoirement à l'extérieur et que donc, dans certains pays, la partie en liberté surveillée, elle est obligatoire et ce n'est pas pour faire plaisir ou pour donner une quelconque qui tense à la personne qu'elle est mise en place, mais elle est mise en place parce que c'est un moyen d'assurer une surveillance efficace et notamment de vérifier si la mise à l'épreuve fonctionne. Donc, j'ajouterais que si on veut être cohérent et il y a toujours un décalage finalement entre la cohérence qu'on essaie de trouver et la réalité de terrain, bon, peine de mort abolie en 1981, qu'on soit pour ou contre, aujourd'hui, on peut à peu près dire que l'ensemble des détenus ont vocation à sortir et que donc, la cohérence, c'est de trouver des outils et des dispositifs pour travailler avec le détenu parce que finalement, on le sait, les études d'ailleurs sur la criminologie et la désistance ont bien montré que la seule peine d'enfermement n'était pas suffisante pour garantir l'émission de non-récidive et l'émission de réinsertion. Et finalement, de temps en temps, il faut rappeler quand même le sens de la loi. L'institution pénitentiaire a une loi et elle prévoit notamment non seulement la garde et la sécurité, la préservation de la limité, mais elle prévoit aussi la prévention de la récidive et la réinsertion. Et peut-être, c'est utile quand même de faire un petit temps d'arrêt sur ce qu'on pourrait finalement, parce que réinsertion non-récidive, finalement, c'est super vague quand on reste justement à un niveau un peu trop généraliste. Et ça reste abstrait si on n'arrive pas sur des exemples concrets. Et les exemples concrets, c'est pour les professionnels de l'administration pénitentiaire et de la justice, c'est finalement trouver des dispositifs où il va y avoir un éveil à la conscience, une sorte de déclic, une sorte de choc psychologique qui va faire que la personne détenue ou, j'allais dire, la personne condamnée, puisqu'on parlera aussi peut-être si on a le temps de la justice restaurative en milieu ouvert, c'est avant tout la capacité d'une institution à produire justement ce choc psychologique chez la personne condamnée pour la faire changer d'orientation et pour la faire avancer sur une autre façon de voir sa vie au sein de la société. Donc c'est vrai que en tant que directeur de services pénitentiaires, assez tôt, j'ai mesuré le peu d'effectivité de notre dispositif sur un certain nombre de détenus parce que finalement, quand on organise au sein des prisons la formation, l'enseignement scolaire, universitaire, le sport, la santé, bien évidemment, tout ça, c'est essentiel et ça correspond d'ailleurs aux critères des règles pénitentiaires européennes. Vous savez que je suis très attaché aux règles pénitentiaires européennes puisque je les sers dans ma mission actuelle au Maghreb. c'est des critères absolument indispensables et également d'ailleurs dans ces mêmes règles pénitentiaires européennes, il est bien question de désistance et de non-récidive. La désistance étant le fait de se désister justement d'une carrière délinquante pour embrasser une autre carrière légale et légitime. Donc quand on veut poursuivre ces objectifs qui sont des objectifs non seulement fixés par la loi mais également fixés par notre système européen, c'est une mission permanente, ça doit être une vocation quasiment que de trouver ce type d'outils qui permettent de faire un travail avec les détenus. Et c'est vrai que moi, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il manquait beaucoup de choses dans notre système pénitentiaire mais je n'avais pas trop pensé aux victimes et c'est venu bien après à l'occasion d'une invitation de l'INAVEM à venir causer le sujet, c'était la prise en charge par l'administration pénitentiaire des victimes. Exposé laborieux de mémoire parce qu'une fois qu'on a parlé du paiement des partis civils, une fois qu'on a parlé des entretiens que conduisent les conseillers d'insertion et de probation avec les délinquants sur le passage à l'acte mais qui sont des entretiens d'abord très hétérogènes et puis j'allais dire toujours en tête à tête, en face à face. Une fois qu'on a parlé de ça, c'est vrai qu'on est un peu sec sur le sujet. Alors il y a aussi, pour être à peu près complet, il faut citer les entretiens à la demande du juge de l'application des peines avec les victimes quand il y a une mesure préalable à une libération conditionnelle. Mais voilà, tout ça, ça restait assez marginal et c'est vrai que finalement, on se rend compte que le système est très cloisonné, peut-être moins aujourd'hui, mais il l'était quand même et pendant longtemps cloisonné. Et c'est un peu une interrogation, une spécificité de notre droit pénal parce que, par exemple, à l'éducation nationale, par exemple, les professeurs reprennent beaucoup, ils font d'une certaine façon de la médiation restaurative parce qu'ils reprennent avec les auteurs d'actes et les victimes d'actes, ils organisent des mini-rencontres pour trouver un accord, pour que l'auteur prenne conscience, pour que la victime soit réparée, etc. Donc c'est vraiment dans notre justice pénale que cette spécificité du cloisonnement s'est épanouie et jusqu'à rendre un peu les choses absurdes puisqu'on se rend compte que depuis qu'on revient sur ce principe, et c'est vrai que ça a été pour notre équipe dans les Yvelines une grande satisfaction de voir la garde des Sceaux, Taubira, finalement faire le même chemin que l'on avait fait nous au Québec puisque c'est un peu nos cousins québécois qui nous ont donné le virus de la justice restaurative. Et la deuxième satisfaction, donc ça c'était la loi de 2014, et la deuxième satisfaction c'était que le garde des Sceaux Urvoas, qui est donc une sensibilité quand même assez différente que la garde des Sceaux Taubira, lui il est sorti à la circulaire 2017 sur la justice restaurative. Donc tout ça pour donner un nouveau chemin, en tout cas de nouvelles perspectives, tant d'ailleurs pour l'administration pénitentiaire que pour les administrations judiciaires, pour pouvoir finalement se donner des possibilités d'interagir sur tant les victimes que les auteurs pour faire progresser le besoin exprimé, parce que là aussi c'est intéressant de sortir d'une conception un peu institutionnelle de la justice et pour interroger les besoins des auteurs et les besoins des victimes. Alors c'est vrai que nous en termes de présentation on est toujours parti des besoins des victimes, ça nous paraissait stratégiquement important, plus juste, mais en même temps quand on commence à s'occuper en justice restaurative des victimes on s'occupe des auteurs et quand on s'occupe des auteurs on s'occupe des victimes. Donc c'est difficile mais bon c'était plus intéressant de commencer par les victimes. Donc à partir du moment où on a eu cette possibilité alors c'est vrai que nous on a commencé avant la loi c'est d'ailleurs la loi qui est venue valider en quelque sorte l'expérimentation dans les Yvelines nous on est parti de cette nécessité de trouver des dispositifs pour faire bouger les choses comme je vous le disais c'est une époque aussi où on a eu un directeur de l'administration pénitentiaire Claude Darcourt pour le citer qui dans les années 2006 a eu aussi l'ambition d'encourager de favoriser les programmes de prévention de la récidive qui sont également des outils dont l'objectif c'est d'impacter la conscience des auteurs pour que le temps de la peine soit un temps utile et surtout comme je vous le disais tout à l'heure pour qu'on puisse travailler sur nos objectifs fixés par la loi et j'allais dire par le bon sens parce que le bon sens c'est quand même que les personnes qui passent par la justice ensuite en sortent en meilleur état que quand ils rentrent et surtout dans l'intérêt de la société tout entière qu'ils puissent trouver leur voie c'est un peu simple de le dire mais je vous assure que c'est très important parce que c'est quand même un objectif difficile à atteindre et les politiques pénitentiaires et pénales qui ont été conduites n'ont pas été toujours dans ce sens donc voilà pourquoi j'ai fait ce petit détour je vous ai dit je ne suis pas un universitaire donc j'espère que vous allez me suivre quand même dans ma démonstration je voudrais encore citer notre actuelle garde des Sceaux Nicole Belloubet qui semble avoir une position tout à fait intéressante par rapport aux propos d'aujourd'hui c'est que elle déclarait qu'elle était du côté de ceux qui ont besoin de l'autorité de l'État à la fois du côté des détenus parce qu'il y a une dignité et des droits à respecter mais aussi du côté des victimes qui ont besoin de protection et de sécurité et je pense qu'on est dans la bonne direction parce que je pense même qu'il faut aller encore plus loin que la protection et la sécurité et là je citerai Maître Dupond-Moretti puisque l'objectif c'est non seulement la sécurité et la protection mais c'est aussi d'amoindrir le traumatisme subi par la victime à défaut de le dépasser et donc Dupond-Moretti disait je suis contre le côté faussement protecteur qu'on accorde aux victimes on veut leur faire du bien mais on leur fait du mal la justice doit permettre aux victimes d'accéder à la résilience et je trouve très important cette question de la résilience parce que on a vu d'ailleurs en parlant avec les nombreuses victimes qui sont venues au dispositif de Poissy qu'en fait sans cette résilience l'existence de la victime était un peu comme suspendue un peu j'allais dire dans le brouillard et là on a vraiment mesuré l'intérêt pour les victimes de pouvoir franchir un palier et donc accéder à la résilience pour les victimes et accéder à la conscience pour les auteurs ça nécessite donc des ponts entre les deux et c'est un petit peu la promesse de la justice restaurative et c'est ce qui nous a conduit à mettre en place ce dispositif à Poissy alors Paul vous a dit beaucoup de choses sur ce dispositif donc je vais essayer de compléter pour éviter d'être redondant d'abord vous dire que là je me positionne comme chef d'équipe il faut trouver des comme chef d'équipe et manager il faut trouver quand même parfois des motivations que les équipes n'ont plus toujours parce que dans tous les services publics on vous parle de cadence infernale de nombre de dossiers c'est vrai et je crois que pour pour parvenir à ce que les services restent motivés il faut de temps en temps trouver des démarches qui aient du sens et vraiment aujourd'hui plus de 10 ans après cette démarche j'ai vraiment eu le sentiment que ça a donné une motivation et un dynamisme à l'équipe les anciens que je rencontre encore sur les e-vignes me disent que c'est encore une énergie qui porte le service donc voilà ça c'était pour l'aspect un petit peu management et chef d'équipe le travail comment on l'a mené d'abord il fallait évidemment avoir l'aval de la hiérarchie c'est pas simple on est une administration et on a eu la chance d'avoir un directeur interrégional à l'époque qui nous a dit si on attend une validation administration centrale voire cabinet du garde des Sceaux on n'est pas rendu donc on va commencer et on va essayer de ne pas se tromper et on va présenter une expérimentation qui peut-être inspirera la législation le pari a été gagnant puisque c'est exactement ça qui s'est passé et donc on a travaillé sur quelque chose de très rigoureux parce que la justice restaurative c'est très rigoureux comme que ce soit sur le plan des conventions du cahier des charges ou que ce soit sur le plan de la préparation et de la formation Paul tu en as longuement parlé mais c'est vrai que c'est ce que d'ailleurs disait madame Taubira qui a fait voter cette loi elle disait la justice restaurative c'est la préparation la préparation et la préparation et c'est vrai que si on respecte ces trois règles on a moins de chances de se planter donc c'était un travail entre la maison centrale le service pénitentiaire d'insertion et de probation l'INAVEM qui est devenue France Victime et l'ENAV direction de la recherche et on avait la chance d'avoir Paul qui était aussi un ancien médiateur et qui donc avait aussi cette expérience de terrain indispensable pour qu'une rencontre soit réussie donc le dispositif il a été dit voilà six séances alors ce que je voulais juste vous dire sur ces six séances c'est quand même bon c'est trois heures qui incluent le petit briefing d'avant la rencontre réelle et qui incluent le petit débriefing juste d'après la rencontre ce sont toujours des rencontres des briefings séparés d'une part les victimes d'une part les auteurs donc c'est trois fois six heures ça fait dix huit heures dix huit heures même pas vingt-quatre heures même pas une journée alors certes c'est sur six c'est sur six semaines mais je ce que moi j'ai toujours trouvé incroyable c'est qu'avec un temps si si petit finalement on soit parvenu à créer tant de choses chez les auteurs et chez les victimes la deuxième chose que je voulais dire c'est qu'effectivement en l'absence d'animateurs chevronnés on prend des risques donc il faut toujours et ça on a été vigilant dès le début sur cette question il faut des des animateurs qui est qui est une expérience de l'animation et qui est une expérience des groupes de parole en quelque sorte alors je voulais aussi je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps très rapidement j'ai encore huit minutes bon sans faire le maître du temps non non d'accord peut-être quand même vous donner quelques éléments que j'ai recueillis auprès des détenus parce que c'est quand même là aussi c'est très motivant pour un directeur de prison c'est pas un métier facile un directeur de prison c'est un peu à mi-distance entre de l'éducatif de la formation et du sécuritaire puisque on a ces deux et puis on fait aussi de l'hôtellerie accessoirement mais évidemment c'est toujours une recherche permanente de savoir si ce qu'on propose à la population pénale est juste est-ce que c'est est-ce que ça apporte quelque chose est-ce que ça fait bouger les individus parce que on est un peu comme des éducateurs d'une certaine manière à certains moments en tout cas de l'activité de la journée c'est est-ce que ce qui est proposé au sein de la prison ça fait bouger les choses dans l'esprit des détenus et c'est vrai que tu l'as dit mais j'ai quand même envie de le redire la première chose qu'un certain nombre de détenus qui ont participé à ces rencontres m'ont dit c'est on ne nous a pas regardé comme des gens qui étaient réduits à leur acte voilà ils nous ont dit les victimes ne nous ont pas regardé comme soit des violeurs soit des meurtriers et ça pour eux effectivement c'est une pour retrouver l'estime de soi c'est quand même ça a été un levier incroyable ça c'était formidable après les victimes qui passaient devant mon bureau d'ailleurs à la fin des sessions donc on en profitait pour les choses les plus importantes on se les dit sur le pas de la porte et voilà il y a un certain nombre de victimes qui m'ont parlé effectivement de de soulagement de de libération d'allègement et par contre ce qui revient le plus souvent chez les victimes c'est d'avoir repris le cours de leur vie pour ça que je vous en parlais au début le détenu lui c'est retrouver l'estime de soi à travers un regard qui ne le réduit pas à son acte et pour la victime c'est reprendre le cours de sa vie ça ça a été vraiment ce que j'ai retrouvé le plus chez les victimes et j'ai même vu certaines victimes changer même au niveau de leur tenue vestimentaire de leur façon de dire bonjour de leur façon de poser des questions voilà en 18 heures je reviens là dessus parce que c'est quand même parce que c'est vrai que ça a l'air d'être un bazar un peu lourd à mettre en place la justice restaurative et c'est vrai et en même temps c'est un temps qui passe très vite c'est les deux à la fois et aussi quelque chose qui m'a paru très intéressant pour pas vous noyer dans les choses et ça c'est partagé autant par les auteurs que par les victimes c'est finalement le sentiment d'avoir été victime parce qu'un auteur et je sais que c'est politiquement pas forcément très correct de le dire mais un auteur a d'abord été victime on devient pas violeur ou meurtrier par vocation par envie de faire carrière dans ce type de crime ou de délit mais en général et c'est encore plus vrai sur les longues peines quand on regarde le parcours de la personne bon c'est évident que c'est des parcours extrêmement chaotiques extrêmement difficiles alors c'est toujours compliqué de le dire parce que ça ne doit pas exonérer la responsabilité de leur passage à l'acte mais ça permet quand même de colorer un dossier comme on dit en justice et de comprendre qu'ils ne sont peut-être pas arrivés tout à fait par hasard à commettre ce qu'ils ont commis même si évidemment c'est quand même eux qui l'ont fait et ceux qui sont responsables mais donc ça a étonné autant les auteurs que les victimes de se retrouver finalement dans cette idée que les uns comme les autres ont été victimes et donc du coup il y avait quand même un partage très important et ça a créé cette fameuse empathie réciproque donc je voudrais terminer en indiquant que à mon sens on n'est pas dans dans un dispositif pour faire joli pour faire quelque chose de différent de ce qui se fait habituellement on est vraiment au coeur à mon sens des missions qui sont fixées par la loi et de ce qu'attend finalement une société par rapport à son institution c'est à dire des gens à qui l'on permet de faire un chemin à qui l'on permet de prendre conscience de leur histoire pourquoi ils en sont arrivés là et finalement qu'est-ce qu'ils peuvent faire de tout ça pour en sortir différemment mais ça ça vaut pour tous les passages à l'acte et j'allais dire encore plus pour les passages à l'acte graves et d'ailleurs nous qui vivons depuis quelques années par des événements terroristes et traumatisants pour toute la société forcément l'administration et le gouvernement ont débloqué un certain nombre de crédits pour pouvoir continuer dans cette direction c'est à dire développer les groupes de parole développer des approches pluridisciplinaires pour ne pas rester avec des gens complètement radicalisés prêts à tout prêts au pire et la justice restaurative curieusement en tout cas curieusement pas pour moi mais pour un certain nombre de personnes qui découvrent la matière ça n'est pas du tout hors sujet c'est à dire qu'à un moment il faut trouver les moyens et les outils pour aller chercher les gens là où ils en sont et c'est vrai que j'avais pris une leçon extraordinaire quand je dis j'ai tous ceux qui ont fait le voyage au Québec parce que c'est un petit peu leur marque de fabrique c'est à dire qu'ils prennent les gens et les pires là où ils en sont pour leur faire faire un chemin et la justice restaurative pour moi ça a été ça en tant que cadre au sein de l'institution pénitentiaire ça a été de trouver des outils qui ont vraiment impacté les gens qui ont bien voulu parce que tout le monde n'a pas envie de ça il y a des détenus qui ne veulent pas en entendre parler et puis des victimes non plus ce qui est normal et c'est tout à fait respectable mais quand on arrive à préparer les gens à leur faire adhérer à cette idée en général il y a quand même d'excellents résultats et et ça sera ma conclusion de dire que que maintenant on est à peu près on est même certain qu'il y a un lien entre la justice restaurative et la désistance même si je m'empresse d'ajouter que c'est victime en général une somme de facteurs additionnés qui permettent d'accéder à la résilience à la désistance pardon mais en tout cas ça y contribue largement et donc c'est vraiment pas c'est vraiment pas un dispositif pour moi accessoire et c'est vrai que bon là j'ai pas le temps de vous parler des cercles de soutien de responsabilité et de vous faire un point parce qu'il serait pas suffisamment actualisé du développement et du déploiement de ces dispositifs sur notre territoire mais maintenant il y a beaucoup de dispositifs qui sont en place que ce soit en milieu en milieu fermé comme en milieu ouvert d'ailleurs Guillaume Arrandel qui est là-bas a lui inauguré les dispositifs de rencontre auteur-victime en milieu ouvert c'est tout aussi passionnant et tout aussi pertinent et c'est vrai que c'est une alors ça prend beaucoup de temps on se dit mais comment ils font les équipes de SPIP et d'établissement pour mettre ça en place c'est vrai que ça prend beaucoup de temps mais il y a un tel résultat et que parfois quand on fait son travail et qu'on sent qu'on patine un petit peu quand on fait un peu de justice restaurative en général ça redonne le moral parce que on voit l'impact on voit l'impact parce que ça se produit assez rapidement voilà je termine j'ai quasiment fini documentaire le 30 avril sur France 2 tourné à Poissy avec une animation donc Marie Dricker qui fait le débat j'ai pas pu y être mais j'ai envoyé quelqu'un de très très bien parce que Rabat c'est quand même pas à côté mais je vous invite en tout cas à regarder et sinon à le voir en différé si ça vous intéresse il est vraiment bien tourné ce documentaire c'est vraiment vous allez pas perdre votre temps surtout si vous êtes venu ce soir le sujet vous intéresse voilà je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions levez la main s'il vous plaît je vous donnerai un micro oui bonjour monique de la fosse étudiante en criminologie je prépare un mémoire justement sur la justice restaurative et la désistance sous l'égide de Robert Cariot et j'ai un questionnement quant à l'efficacité enfin déjà on n'a pas beaucoup de chiffres vous n'en avez pas donné mais sur l'ensemble des personnes qui pourraient bénéficier d'une mesure de justice restaurative quels sont les retours que vous avez d'après ce que j'ai entendu dire par rapport aux personnes contactées souvent il y a très peu de retours donc je ne sais pas comment sont faits les préparations en amont mais ne serait-il pas envisageable de de prévoir en fait une méthodologie avec peut-être des psychologues mais à la base qui amèneraient tout doucement les gens vers la justice restaurative parce que je pense que pour arriver à accepter de de participer à ce type de programme il faut une grande maturité et il faut avoir en fait digéré pas mal de choses donc quand est-ce que ça se produit comment on peut amener les gens à digérer et à aller après beaucoup plus facilement vers ces mesures c'est une question que je me pose et je ne sais pas si vous avez des réponses déjà par rapport à vos expériences voilà on va on va répondre à deux très rapidement sur les chiffres oui j'ai pas cité de chiffres parce que c'est actuellement pas mon sujet et ah si t'en as alors Paul va pouvoir en donner parce qu'il y a un service à l'administration centrale qui s'en occupe concernant le ce que vous dites sur le rôle d'un psychologue en principe quand on met le dispositif en place on travaille en pluridisciplinarité avec les autres acteurs de l'institution et donc c'est tout à fait en principe souhaitable et presque nécessaire puisque la justice restauratif au sein d'un établissement ne peut pas se faire tout seul il faut on travaille avec les surveillants avec les cadres les officiers avec le service médical les psychologues les psychiatres et même aussi avec les intervenants qui viennent animer des formations de l'éducation nationale donc en général c'est connu au sein de l'établissement et donc il y a un travail qui peut se faire effectivement et vous avez tout à fait raison en disant que ça ne peut pas se faire ça se prépare et d'ailleurs avant d'admettre que ce soit une victime ou un détenu en fait on va chercher les gens on va les solliciter mais aussi on se réserve le droit de les admettre ou ne pas les admettre parce que quand on ne les sent pas prêts il ne faut pas y aller pour les chiffres juste pour compléter la question que vous posez est très importante il y a deux dimensions il y a une dimension à laquelle on répond aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le filet psychologique dans tout dispositif de rencontre par exemple d'études victimes il est prévu la présence non pas physique en tout cas dans le dispositif d'un psychologue ou d'une psychologue qui puisse être mobilisé en cas de besoin sollicité en tout cas par les personnes et ça fait partie des éléments de sécurisation du dispositif au Québec ils intègrent pour chaque participant le médecin de famille nous avons choisi le filet psychologique ça correspond aussi à nos propres habitudes professionnelles ici mais c'est parce qu'on considère que la rencontre peut déclencher chez les personnes des dimensions peut-être qui nécessiteraient un échange avec un psychologue alors sur ce point là les retours que nous avons c'est qu'il faut toujours un psychologue mais ils ne sont pas souvent sollicités par les personnes c'est peut-être bon signe mais par contre ce que vous évoquez c'est le partenariat c'est comment en amont les partenaires notamment les associations d'aide aux victimes qui ont en leur sein des psychologues alors qu'ils ont un statut particulier puisqu'ils interviennent dans le cadre du mandat judiciaire enfin dans le cadre oui du on va dire de l'espace judiciaire entre le dépôt de plainte et la fin mais on pourrait penser à un dispositif qui ferait qu'en amont ces personnes puissent préparer je pense qu'on arrivera à ça parce que nous avons de plus en plus de difficultés à rencontrer à mobiliser les victimes pour ce dispositif donc le partenariat peut être un élément pour faire en sorte que les associations d'aide aux victimes puissent peut-être préparer davantage des victimes mais quand je parle du partenariat je touche à un autre point et ça ça a été pour l'expérience de Poissy en 2010 une première victoire mais qui reste une difficulté c'est au fond d'arriver à dépasser notre paradigme judiciaire qui voudrait que les deux blocs ne soient jamais réunis les victimes et les condamnés et ça en fait ça reste un frein important les associations d'aide aux victimes ne sont pas toujours convaincues de ce que la rencontre avec la victime ne l'expose pas à une seconde victimisation il y a un peu cette attitude protectrice alors moi je fréquente beaucoup les associations d'aide aux victimes ou parfois quand je suis avec elles j'ajoute infantilisante puisque finalement on refuse à la personne la capacité de décider par elle-même mais enfin je comprends l'intention de départ cette peur cette peur d'exposer la victime à de nouvelles victimisations fait que les associations ne sont pas toujours actives dans l'encouragement des victimes à participer là où les choses vont peut-être changer c'est que la loi s'impose à nous tous or la loi fait obligation de donner à toutes les personnes qui reçoivent les auteurs comme les victimes à donner de l'information complète aux personnes nous avons ce devoir d'information et donc il faut qu'on arrive à dépasser nos propres réticences pour donner l'information et quand l'information est donnée de manière objective les gens peuvent à ce moment-là choisir de s'engager ou pas de rencontrer les personnes qui sont porteuses de ces dispositifs les animateurs par exemple c'est le travail d'orientation donc dans ce partenariat dans ce schéma entre l'information l'orientation et la préparation que font les animateurs des participants il y a je pense moyen d'arriver à créer un circuit qui soit à la fois sécurisant pour les partenaires les associations des victimes mais qui soit aussi sécurisant pour les personnes ce qui est dommage moi je suis j'anime plus mais je fais la supervision de pas mal de dispositifs on a toujours la même difficulté aujourd'hui à trouver les victimes mais je trouve dommage parce qu'en fait celles qui viennent sont totalement transformées et c'est ça qui est incroyable de voir le résultat chez des personnes j'avais prévu de vous diffuser un film mais il est trop long il dure 27 minutes et donc on l'a retiré du programme mais c'est quand même incroyable donc voilà je pense que c'est un effet conjugué de plusieurs choses qui va peut-être nous amener à dépasser ces réticences merci je vais juste vous demander des questions et des réponses plus courtes s'il vous plaît pour que tout le monde puisse poser des questions si j'avais oui Nathalie Marie du CIPDR je voudrais savoir effectivement où est-ce qu'on pourrait trouver ces chiffres où est-ce qu'on pourrait trouver les chiffres justement notamment sur ce que vous dites que c'est un droit et une obligation et que ça suppose le consentement et des victimes et des contenteurs mais ça sera intéressant de savoir depuis 2014 et surtout depuis 2017 parce qu'on sait que les circulaires ont souvent un effet un peu accélérateur des dispositifs ça sera intéressant de savoir combien de mesures combien de mesures de justice restaurative auront eu lieu depuis la mise en oeuvre de la loi et puis où est-ce qu'on peut trouver cette information-là et aussi les formations qui sont effectuées à l'ENAP savoir combien de personnes ont été formées pour être médiateurs sur ces mesures d'accord alors les chiffres les derniers chiffres ce sont deux mesures sur le territoire national y compris l'outre-mer ces chiffres sont publiés par l'Institut français pour la justice restaurative qui vient de terminer un rapport d'évaluation des mesures depuis 2014 alors je ne sais pas si le rapport est diffusable il a été commandé par le SADJAR qui a financé ce rapport donc les chiffres récents de la semaine dernière ce sont deux mesures alors le nombre de personnes formées entre l'ENAP France Victime et l'Institut français pour la justice restaurative nous avions conventionné en 2015 pour délivrer à l'ENAP des formations qualifiantes donc qui aboutissent à un certificat d'animateur, nous avons des formations qui sont faites à l'ENAP et nous avons aussi des formations qui sont faites en délocalisé, c'est-à-dire sur différents sites. Quand on additionne les deux, on arrive aujourd'hui à 500 personnes formées, c'est-à-dire que l'ENAP a délivré à l'école 370 certificats d'animateur et le reste en délocalisé. Alors quand je dis cela, il faut que je corrige tout de suite. J'ai parlé de certificats, pas de personnes, parce qu'on a un exemple dans la salle, Guillaume, qui a deux certificats. Il y a des gens qui viennent faire des formations d'animateurs de rencontres d'étenus victimes, par exemple, mais qui peuvent revenir faire des formations de médiateurs, si vous voulez, d'animateurs de médiation restaurative, mais qui peuvent aussi revenir faire la formation de coordonnateurs, de cercles de soutien et de responsabilité, qui sont les trois dispositifs qui s'épanouissent aujourd'hui en France. Mais en tout, nous avons 500 personnes certifiées, sans compter ceux qui ont été formés un peu avant, avant 2015, avant la loi, qui ont une expérience professionnelle. Merci. Merci, bonsoir. Isabelle Géry, je suis officier pénitentiaire au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Ce sujet m'intéresse effectivement au plus haut point, parce que je suis au cœur du réacteur, si j'ose dire, comme peut-être certaines personnes dans la salle. C'est très important, ce que vous avez dit ce soir, messieurs, puisque je pense qu'il faut effectivement replacer l'humain au sein des détentions, et que, c'est vous qui l'avez dit, je crois, monsieur Götz, la personne détenue n'est pas simplement un numéro d'écrou, simplement représenté par son acte. Elle est bien plus que ça, elle est bien davantage, comme chacun de nous, d'ailleurs. On n'est pas limité à sa profession, à son état. Donc, c'est un point extrêmement important, et moi, je me réjouis que l'administration pénitentiaire se saisisse de ce dossier, de ce thème. Mais la difficulté dans les établissements, et vous l'avez rappelé, monsieur Götz, c'est le quotidien, puisque, effectivement, nous avons de plus en plus de tâches à accomplir. Il y a la surpopulation carcérale aussi, dont on n'a pas parlé, mais c'est très difficile de prendre en charge les personnes détenues. Et la difficulté qui se présente à nous, notamment à Poitiers-Vivonne, puisque nous sommes à 20 km au sud de Poitiers, c'est de recruter des personnes pour animer, pour mettre en place ces dispositifs de justice restaurative. Alors, je pense qu'il y a des associations de victimes sur Poitiers, ce n'est pas la question, mais ça me paraît être une machine très lourde, et je pense qu'il y a des établissements qui, malheureusement, ne pourront pas s'inscrire dans ce dispositif, notamment en milieu rural, comme Vivonne. Donc, j'aimerais savoir combien d'établissements, actuellement, puisque vous avez parlé tout à l'heure du fait que ça s'était étendu sur le territoire, il n'y a pas que Poissy, Poissy, il y a déjà quelques années, effectivement, mais en région parisienne, c'est peut-être plus simple, combien il y a d'établissements qui se sont saisis du dispositif, combien d'établissements pénitentiaires, et ce qu'il faut mettre en place, puisque à Vivonne, je pense que c'est un objectif de la chef d'établissement. Merci. Oui, je suis un peu embarrassé pour parler de chiffres. Moi, c'est le sentiment qu'il y a beaucoup de sites qui déploient actuellement les dispositifs, alors quand j'étais, juste avant de partir au Maroc, à la direction interrégionale de Dijon, il y avait Orléans qui s'était lancé, il y avait Dijon, il y avait Belfort, Vezoul, Guéret, Agen, Agen aussi, Avignon, j'ai entendu Avignon, j'ai entendu Marseille. Bon, voilà, si vous voulez, c'est un peu du... Je n'ai pas les chiffres, je ne suis pas d'ailleurs au bureau qui me permettrait de les avoir, mais moi, le sentiment que j'ai, parce qu'effectivement, c'est un petit peu la source au début Poissy, donc on diffuse et puis on croise des collègues qui vous disent, tiens, on a mis ça en place à Bordeaux aussi, tiens, à Hauss-Ni aussi, bon, donc j'ai l'impression que c'est en train de se déployer gentiment, parce que ça prend du temps, c'est effectivement lourd à monter, alors bon, le fait que ça soit effectivement au milieu rural, ça peut être un frein, mais c'est surmontable dans la mesure où... Là, ça nécessite, et c'est souvent le SPIP, d'ailleurs, qui s'engage sur ces démarches, ça nécessite d'aller démarcher les gens, en fait. Et on trouve assez facilement quand on démarche les gens. Mais c'est vrai que ça demande du temps et de l'énergie. Moi, je trouve quand même... Alors évidemment, on trouve que c'est jamais assez rapide, que c'est jamais suffisant, mais je remarque quand même que la première expérimentation, c'est 2010. On est en 2019, ça fait 9 ans. En 9 ans, je trouve qu'il y a eu la loi, la circulaire, et à minima, une vingtaine de sites. Et je pense qu'il y en a plus que 20. Donc je trouve que c'est pas si long que ça, finalement, sur un dispositif et une conception qui, quand même, nous prend de manière très différente. C'est-à-dire qu'on change de paradigme de manière importante. Donc moi, je suis plutôt... Bon, je suis de nature optimiste, déjà. Je trouve qu'on avance. Je trouve qu'on avance. Et puis quand je vois tout ce qui est mis en place à l'ENA en termes de formation, c'est-à-dire que même les surveillants sont initiés, on va dire, à la justice restaurative. Mais donc il y a quand même, je crois, deux heures de justice restaurative pour les surveillants. Je sais qu'il y en a aussi à l'École nationale de la magistrature. Il y a des sessions de justice restaurative. Donc je me dis, tout ça, c'est en train de se déployer tranquillement. Il faut aussi des chefs de cour qui soient motivés. D'ailleurs, je l'ai bien vu quand j'étais à Dijon. Juridiction de Vesoules, des gens hyper motivés. Et on sent que là, ça fait un vrai tracteur pour mettre en place ce dispositif. Sur Belfort, c'était beaucoup moins le cas. Pourtant, c'est juste à côté. Et ça, ça dépend aussi des chefs de juridiction. Donc en fait, en général, quand les choses bougent, c'est le chef du SPIP, le chef de l'établissement pénitentiaire et les chefs de juridiction. Quand les trois et quatre sont motivés, là, ça avance vite. Mais on sent bien que c'est une matière... Moi, j'ai croisé des gens qui étaient agacés par la justice restaurative. Mais souvent, ils sont agacés, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils pensent que c'est soit laxiste, soit bobo, soit... Je ne sais pas. Mais en général, c'est des gens qui ne se sont pas intéressés suffisamment à la question. Merci. Désolé. Ce sera la dernière question. On a prévu un temps d'échange un petit peu plus informel jusqu'à 20 heures. Là, on a demandé le plus longtemps. Du coup, pas de souci. Un petit échange lors d'un cocktail qui est prévu jusqu'à 20 heures dans une autre salle. On pourra tous y aller autour d'un petit verre et puis on continuera à échanger. On est obligés de quitter l'amphi bientôt. Je vous remercie. J'avais deux questions. Alors, en fait, si vous pouviez parler un tout petit peu des formations, des personnes qui sont recrutées, quel type de formation il leur faut. Et puis l'autre question, vous avez beaucoup parlé du Québec. J'ai cru entendre dire que Bruxelles aussi était assez avancée sur la justice restaurative. Paris-Bruxelles, c'est quand même une heure et quart. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut en parler ? Alors, les formats, je vais faire court. Nous avons signé donc une convention en 2015 pour permettre au personnel pénitentiaire, mais aussi au personnel venant d'autres secteurs associatifs, par exemple, de pouvoir suivre des modules. Alors, les modules 1, qui sont des modules de sensibilisation à la justice restaurative de 30 heures, sont à l'ENAP exclusivement destinés aux personnels pénitentiaires, puisque France Victime dispense les mêmes modules pour les associations, on va dire, les personnels d'association. Mais les modules 2, qui sont des modules de mise en pratique, se font tous à l'ENAP, ou en tout cas sous l'égide de l'ENAP, puisqu'on fait des délocalisés. Et les modules 1, plus les modules 2 de 30 heures également, donnent lieu à certificat. Certificat d'animateur, animateur de justice restaurative, alors suivant les dispositifs. Comme je le disais tout à l'heure, on peut faire animateur de rencontres détenus victimes ou condamnés victimes, comme on peut faire animateur de cercles de soutien de responsabilité, etc. Donc ça, c'est les formations de base qui nous permettent d'être en phase avec la loi, puisque la loi exige qu'il ne puisse animer ces dispositifs que les personnes formées. Alors d'où viennent les personnes ? Les personnes viennent de tous les secteurs professionnels au niveau de l'administration pénitentiaire. On a même des surveillants, notamment dans les établissements où il y a des EPM, ils envoient des surveillants en formation. On a des surveillants, des lieutenants, des conseillers pénitentiaires d'institulation et de probation. Il y a même des officiers, enfin des commandants actuellement à Jeun à démarrer la première rencontre à Maison d'Arrêt. Il est animé par le commandant qui est directeur de la Maison d'Arrêt, qui est commandant de Maison d'Arrêt. Nous avons dans le secteur associatif l'aide aux victimes, l'association de visiteurs de prison, en fait toutes les associations qui travaillent dans ce champ. Et nous avons, actuellement, on est en train de travailler avec l'NPJJ ou la PGJ pour ouvrir ce type de formation. Pour l'instant, les quelques éducateurs qui sont venus se former à l'INAP l'ont fait, je vais dire, de manière plus ou moins personnelle. Mais l'NPJJ est en train de mettre en place aussi des dispositifs de formation. Alors pourquoi le Québec et pas la Belgique ? Alors c'est une histoire de rencontre. François Gust l'a dit. Oui, c'est vrai, c'est une histoire de rencontre parce que le responsable des rencontres détenus victimes du Québec était venu et a lui aussi répondu à l'invitation de l'INAVEM de l'époque pour parler de ce sujet. Mais c'est vrai que depuis, on a rencontré aussi les Belges et c'est vrai que les Belges sont très avancés sur la question. Alors eux, quand on leur demande leurs chiffres, on a un peu honte, nous, à côté parce que c'est quand même un pays qui est beaucoup plus petit que le nôtre. Leur loi est de 2005. Mais voilà, ils en font 20 fois plus que nous. C'est vraiment quelque chose qui est maintenant inscrit dans le paysage et partagé d'ailleurs entre les associations et l'administration pénitentiaire belge puisqu'il y a aussi des conseillers, des conseillers fonctionnaires qui sont sur la justice restaurative. Donc, oui, oui, les Belges sont très avancés et depuis, d'ailleurs, on a... Excusez-moi mon téléphone. Et depuis, on a continué à travailler aussi avec la Belgique sur des échanges de techniques, on va dire, sur des échanges de pratiques et on a aussi beaucoup appris de leur expérience. Alors eux, ils sont toujours... Ils sont amusés quand ils nous regardent d'avoir été chercher l'inspiration aussi loin. Mais ils sont très tolérants, donc il n'y a pas de problème. Et en Belgique, c'est Médiante qui est l'association en charge de la justice restaurative. Et alors, il y a... Pour être complet un petit peu plus sur les Belges, il y a donc les Wallons et les Flamands. Et donc, il y a deux associations, donc une Wallonne, une Flamand, pour développer les rencontres et la justice restaurative. Merci beaucoup. On va maintenant vous demander, si vous le souhaitez, de nous suivre pour un petit verre à force. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements